bonsoir et bienvenue à tous sur cette nouvelle revue de transformer donc aujourd'hui je vais vous parler du petit cyberverse sentinelle prime de la gamme dark of the moon donc pour commencer une petite explication dans les anciennes gammes de jouets transformeurs des films en classe de jouets nous avions donc décroissants par rapport à la taille donc leader voyageurs de luxe scouts et legend pour la gamme dark of the moon on a toujours leader voyageurs de luxe mais les gammes les les classes scouts et de luxe et les gens les classes scouts et les gens pardon excusez moi il est tard sont regroupés sous la gamme cyberverse mais on a toujours une sorte de distinction entre ce qui était les anciens scouts et les anciens legend donc au niveau tout d'abord du prix vous avez en magasin certains cyberverses qui sont vendus au prix du scout et d'autres qui sont vendus au prix du legend donc en taille ce qui est vendu au prix du scout équivaut à peu près au scout et ce qui est vendu au prix du legend équivaut à peu près au prix du legend et donc ce cyberverse sentinelle prime correspondrait à un scout sauf que en fait c'est une sorte de légende améliorée on va dire je dis ça parce que c'est vraiment très très simpliste comme 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 figurine alors que les anciens scouts étaient simplistes mais il y avait pas mal de détails ce qui faisait que c'était un peu comme des sortes de mini de luxe et donc les légendes donc qui sont assez carré en pas beaucoup de pièces et très simpliste était un peu à part donc là dans l'aspect général ça ressemble à un legend mais c'en est pour un on pourrait dire que ça se rapproche du scout mais bon c'est vraiment un legend de legend amélioré je dis amélioré on verra ça tout à l'heure sur le mode robot parce que il y a des il y a des armes et quelques petits détails que l'on ne retrouve pas sur des legend mais c'est un legend amélioré voilà concernant le mode véhicule que voici donc c'est un camion pompier mode véhicule vraiment plaisant je trouve moi petit donc on a une petite miniature de de transformer de petits camions de petits camions de pompiers qui est pas si mal que ça à vrai dire bon après c'est sûr que c'est pas aussi beau qu'un leader mais moi ça me plaît personnellement j'adore les petits tf donc moi ça me convient tout à fait ce ce mode véhicule que je trouve bien car pas pas disproportionné assez de détails avec la avec je sais pas ce que c'est au dessus ça doit être la lance alors je m'y connais pas du tout en véhicule de pompiers même si j'ai même si j'ai un nom qui est pompier donc bravo le boulet que je suis voilà le mot de véhicule bon on ne voit juste pas trop la différence entre les vitres et le reste ici ça aurait été bien coloré en bleu ou je ne sais pas quelque chose qui fasse vite mais bon pas très grave voilà on va passer à la transformation pour la transformation de ce cyberverse sentinelle prime de la gamme dark of the moon donc c'est simple on commence par ôter ici donc l'arme qui est cachée en dessous ce qui est bien car elle est attachée donc on peut pas trop trop la perdre ça évite d'avoir un truc à côté donc on commence par écarter les jambes ici là retour en arrière ici on écarte ces deux parties là aussi là vous avez donc le bouclier de sentinelle prime qui était cachée là au dessus qui se met comme ceci on le pose à côté on leur mettra bien à l'heure ces deux parties là vers l'avant je ne m'y retrouve plus ah voilà hop les parties qui viennent se mettre sur le côté notre robot prend forme ici on retourne les pieds on remet les pieds bien les bras qui sont là dans le bon sens la tête qui est cachée ici comme ceci et cette partie là qui vient se mettre comme ceci et au racisme cyberverse sentinelle prime donc on lui rajoute ses armes c'est un peu comme ceci et comme ceci est un peu plus haut donc ceci berverse est comme un légende amélioré sauf qu'on le paye un peu plus cher qu'un Legend c'est un peu plus gros qu'un Legend et il y a un peu plus de détails que sur un Legend mais c'est pas totalement un scout ça ressemble beaucoup à un Legend tout d'abord parce que c'est très très simpliste notamment au niveau par exemple des bras on voit que c'est des bras et des mains incorporés donc au côté de ce qui fait le côté du véhicule donc sur les Legend c'est comme ça aussi un peu que ça a tendance à être un peu différent sur du scout par contre donc Legend améliorer car il y a un peu plus de détails donc au torse ici c'est assez détaillé la tête alors on va pas voir mais non on voit pas mais il y a beaucoup beaucoup de détails sur la tête alors ça jure un peu avec le reste du robot qui est simpliste la tête fait très très détaillée on voit les détails de la moustache des yeux etc une tête très détaillée sur un truc qui est un peu moyen quoi donc un Legend amélioré parce qu'aussi il y a des armes est-ce qu'il va tenir droit ? oui il tient droit donc il y a des armes que d'habitude sur un Legend on n'a pas d'armes on a juste le robot mais là on a un bouclier qui ressemble quand même pas mal à celui du leader et donc la lame qu'on retrouve aussi sur le leader que dire d'autre donc à part le fait que ce soit donc du cyberverse je le trouve vraiment très sympa pour une taille de robot comme celle-ci très sympa parce qu'il est ouais bon pour une sorte de Legend amélioré il n'est quand même pas trop mal d'articulation ici là il y a du baljoint là en haut en bas mais c'est surtout le fait qu'il y a ces armes et que ça ressemble quand même pas mal à un tout petit mini leader bon bien bien simpliste mais je sais pas moi je l'aime beaucoup parce qu'il est ouais il est sympa dans ses couleurs et tout ça voilà donc c'est super sympa d'avoir les armes les armes pour une fois donc pour l'instant j'ai pas trouvé de position vraiment cool pour bien le mettre mais je pense qu'il y a moyen de faire des poses sympas avec ce petit cyberverse voilà sur ce je vous laisse je vous dis au revoir et à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt C'est parti !